Musique Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais commencer mon nouveau sketchbook. Donc my god comment j'aime trop commencer des nouveaux carnets, des nouveaux journaux et des nouveaux sketchbooks genre j'aime tellement ces sentiments. Du coup j'ai été m'acheter un nouveau sketchbook parce que mon précédent que j'utilise toujours d'ailleurs mais en fait il est en format A4 et je ne l'utilise pas beaucoup ce format A4 parce qu'il est vraiment grand et je ne sais pas ça, ça met la pression. Du coup j'en ai acheté un format A5 que j'ai eu chez Rouge et Le Play, c'est de la marque Art Creation qui est une marque très accessible et qui est vraiment plutôt pas mal. Donc d'abord évidemment je commence par mettre des stickers dessus et évidemment ce stickers là que je suis en train d'utiliser c'est un stickers que Elio a fait. Je ne sais pas s'il les vend encore mais my god il est trop beau. Et l'autre c'est juste une photo que j'ai imprimée et que j'ai découffée. Ok maintenant il est temps de commencer. Mon dieu ce sentiment d'ouvrir le sketchbook et qu'il fasse un petit crack et de pouvoir aplatir les pages comme ça. Mamma Mia comment c'est trop bien. Du coup je mets un petit coup de tampon. Je ne savais pas trop si je voulais faire un truc sur la page de couverture. Du coup je n'ai rien fait pour l'instant. Peut-être que je ferai un truc après mais en tout cas pour la page suivante. Je cherche une petite référence. J'ai un truc très bien précis en tête. Un petit paysage de campagne. Du coup j'ai trouvé exactement la référence que je voulais. Et voilà c'est ce que je vais faire en première page. Et en fait en ce moment j'adore vraiment vraiment trop faire des paysages de campagne. Je trouve ça trop joli. En plus j'ai acheté de la nouvelle peinture chez Action. Bon. Elle n'est pas top. Elle n'est pas ouf. C'est la peinture Action. Donc elle n'est pas incroyable. Mais les couleurs sont trop trop cool. Vraiment j'aime trop les couleurs. Et ça me rend la tâche. Enfin la tâche. Ça me rend le processus plus facile. Parce que j'ai vraiment encore beaucoup de mal à créer mes propres couleurs. Enfin je veux dire à faire des mélanges etc. J'ai vraiment encore beaucoup de mal vu que je commence à la peinture. Donc c'est pratique d'avoir des couleurs déjà qui me plaisent de base. C'est beaucoup plus pratique pour faire du coup des palettes de couleurs qui me plaisent. Donc voilà. Et j'aime bien aussi c'est faire un petit cadre autour du dessin. Pour que ça ait une forme un peu arrondie et un peu... Je ne sais pas trop. En tout cas j'aime bien quand c'est encadré comme ça. Donc c'est ce que je fais avant de commencer à peindre. La personne qui m'a inspirée beaucoup pour tout ce qui est paysage de campagne etc. Qui m'a fait un peu tomber amoureuse de tout ce genre de peinture, dessin etc. C'est Lena Bassi qui est une artiste que je suis depuis quelques temps. Qui s'appelle aussi Blupi sur Youtube et sur TikTok. Je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle. En tout cas je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais du coup c'est une personne, une artiste qui peint énormément des paysages ruraux. Donc avec beaucoup de plaines, avec des petites maisons comme ça, des lacs etc. Et voir ces dessins là, ça m'a fait complètement tomber amoureuse de l'esthétique un peu... Bah du coup campagne. Mais c'est une esthétique que j'ai aimée, enfin que j'aime depuis très très longtemps. Puisque je vivais à la campagne et j'ai toujours été hyper hyper inspirée par les paysages de campagne. Mais du coup de la voir peindre ça, ça m'a vraiment donné envie de peindre beaucoup ça aussi. Et du coup bah je peins énormément des paysages de campagne. D'ailleurs, my god, la campagne ça me manque tellement. Genre, c'est trop triste. J'ai plus de maison à la campagne. Enfin on dirait que j'ai possédé une maison de campagne. Mais genre c'était mes parents qui habitaient à la campagne. Maintenant ils habitent peu à la campagne. Et du coup je n'ai plus de maison à la campagne. Donc avant ce que je faisais c'est que je rentrais chez moi le week-end. Genre je rentrais chez mes parents. Ça me faisait une petite pause de la ville. C'était tout calme et tout. Je pouvais faire plein de promenades. Je pouvais aller en forêt. Je pouvais voir les champs à perte de vue. Donc c'était vraiment... C'est un peu comme se ressourcer. Ça fait un peu bizarre de dire oh je vais me ressourcer à la campagne. Mais en vrai c'est vraiment ça. Genre d'avoir le calme, le chant des oiseaux, le vent dans les arbres. Le feeling de marcher en forêt sur des feuilles etc. Ça me manque tellement. Vraiment ça me manque trop. Donc je vais essayer de remédier à ça. On est allant faire un petit séjour à la campagne. Mais ça me manque vraiment énormément de vivre là-bas. Et d'être entourée par la campagne comme ça. Les pinceaux que j'utilise, je les ai trouvés un peu partout au fil des années. Que ce soit à Cultura ou à Action il me semble. Ou même en forêt à tout. Je trouve parfois des trucs en forêt à tout. Et franchement si vous allez en forêt à tout. Ou si vous n'y allez pas je vous conseille d'y aller. Et donc de faire attention un peu sur les stands. A voir si vous ne trouvez pas des petites fournitures d'art. Parce que ça arrive souvent, enfin souvent. Plutôt de temps en temps de tomber sur des trucs d'hyper bonne qualité. Pour pas cher du tout du tout. Vu que c'est en forêt à tout. Donc franchement il faut garder l'oeil sur ça. Parce que c'est possible de trouver des trucs super cool. Pour pas cher de tout. Et c'est aussi le cas en... Pas en friperie, en magasin de charité. De trouver des crayons de couleurs. Moi j'ai trouvé pas mal de crayons de couleurs de très très bonne qualité. Genre des prismacolores pas cher du tout. Chez Emmaüs. Donc voilà. Désolée là ma caméra a arrêté de filmer pendant un moment. Du coup vous ne m'avez pas vu faire les contours crayons de couleurs. Mais voilà. Donc première page. Fini ! Du coup vous voyez le papier gondole un petit peu. Mais en vrai ça va. Donc maintenant je m'arme de mon Paper Mate en taille M. Donc c'est un petit feutre comme ça. D'un bleu magnifique. C'est un de mes feutres préférés à utiliser. Si ce n'est mon préféré. J'adore, j'adore ce bleu. Et donc du coup j'ai décidé de faire une petite page avec plein de petits doodles. En utilisant ce feutre là. Dans mes notes en fait j'ai une liste de plein 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 de trucs que j'aime bien dessiner. Donc du coup là pour l'instant pour le coup je dessine une vache parce que je trouve ça trop mimi. Genre j'aime trop dessiner des petites vaches comme ça. Et du coup ça fait partie de ma liste de doodles à effectuer. Genre j'ai une liste mais vraiment avec plein d'objets, plein d'animaux différents et tout. Et quand je ne sais pas trop quoi dessiner, je prends cette liste et je les doodle sur une page. Parce que je trouve ça trop trop fun à faire. Et du coup c'est ce que je vais faire sur cette page. Je vais vraiment juste faire plein de petits dessins qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Juste pour... parce que c'est fun. Voilà parce que ce qui est bien dans un sketchbook c'est que tu peux avoir du fun. Genre ce qui est bien à faire dans un sketchbook c'est vraiment juste faire ce que tu as envie de faire sur le moment. Et pas se dire oui mais ça ne va pas aller à la page d'après. Ça ne va pas être assez beau, ça ne va pas être assez fini. Moi je trouve ça trop cool d'avoir un état d'esprit plutôt de se dire que vraiment les sketchbooks c'est fait pour le 100% fun. C'est fait pour... ça peut être fait pour prendre un brouillon pour faire un dessin plus grand après. Genre d'abord dessiner en plus petit sur sketchbook et après de le faire sur une belle feuille de papier ou quoi. Mais ce que je trouve ça tout cool c'est qu'en ayant du fun comme ça, Genre en s'amusant comme ça, c'est aussi comme ça qu'on découvre ce qu'on aime faire et ce qu'on est bien à faire. Genre ce qu'on fait avec pas mal de talent, enfin du talent. Le dessin c'est pas du talent c'est juste du travail. Enfin plus ou moins. Moi ce que je pense, enfin personnellement mon avis c'est que le talent il vient plutôt dans le fait de pouvoir voir les choses d'une certaine façon. Mais je pense aussi que tout se travaille. Donc tout ce qu'on fait par rapport au dessin, genre savoir voir les choses d'une certaine manière pour pouvoir les dessiner plus facilement, ça ça se travaille aussi. Il y a des gens qui ont des habiletés plus prononcées pour ce genre de choses, pour la façon de voir les choses etc. Mais le dessin c'est surtout du travail. Si on veut progresser en dessin il faut juste réviser, réviser non, pratiquer, pratiquer beaucoup. Je pense que ce qui est aussi très aidant quand on veut progresser en dessin c'est de regarder les autres. C'est de, moi je regarde beaucoup de Draw With Me, de Paint With Me etc. Et ça me fait progresser je pense. Bon je progresse pas très vite, je progresse pas beaucoup. Mais je pense que je progresse donc c'est quand même cool de se rendre compte de ça. Et ouais du coup je fais aussi pas mal de progrès en regardant d'autres personnes dessinées, en regardant comment ces personnes là pratiquent etc. Ça m'aide vraiment beaucoup dans ma progression du coup pour le dessin. Et ce qui est bien avec un sketchbook c'est que c'est pas un truc officiel que tu vas vendre ou quoi, c'est vraiment un truc que tu peux faire juste pour toi. Donc je pense que ce qui est bien parfois c'est pas de recopier mais de s'inspirer de styles de certaines personnes, de s'inspirer des palettes de couleurs de certaines personnes. Comme ça, ça nous fait un peu voir ce que nous on aime vraiment. Et en fait moi je pense que le style qu'on développe c'est pas seulement un style qui vient de nous, c'est un style qui vient de ce qu'on voit chez les autres et de ce qui nous plaît chez les autres. et aussi de ce qu'on a comme du coup habilité, je sais pas si ça se dit vraiment habilité, mais ce qu'on a comme qualité, comme talent, j'ai pas trop le mot talent mais vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'on a en nous, c'est un peu une rencontre des deux, entre ce qu'on sait faire et entre ce qu'on aime chez les autres. Je pense que c'est ça le style qu'on peut développer. Donc je trouve ça très intéressant aussi de s'inspirer des autres. Bien sûr, enfin pas recopier, mais ce qui est bien dans notre sketchbook, c'est qu'on peut plus ou moins recopier quelque chose qu'on a vu pour voir comment nous ça nous plaît de le faire, comment nous on peut se le réapproprier, etc. pour au final développer un style qui nous est propre et qui est complètement unique à nous. Là du coup j'utilise un autre feutre qui est un dual type de ces Crelando, qui est aussi un watercolor marker, mais je m'en suis jamais servie pour la technique d'aquarelle. Je sais pas du tout comment ça marche, faudrait que j'essaye un jour, mais en tout cas là pour l'instant j'utilise la pointe la plus fine, parce qu'il y a aussi une pointe plus épaisse de l'autre côté, mais pour l'instant j'utilise la pointe la plus fine pour rendre un peu le même effet que du coup le paper mate. Voilà. Je trouve que cette combinaison de couleurs elle est trop trop mimi, je suis bien contente. J'ai hésité beaucoup entre le vert pomme et le jaune, mais au final je trouve que le vert pomme ça rend très très bien, même si j'adore le jaune et que je pense que ça aurait rendu bien aussi. Je passe beaucoup de temps à essayer d'étudier les palettes de couleurs que j'aime bien. C'est pas facile dans le sens où il y a tellement de couleurs que j'adore et qui vont pas forcément ensemble. Je fais des illustrations en essayant de trouver des palettes de couleurs plus ou moins différentes entre les illustrations pour voir un peu ce que j'aime bien. Quand j'ai fini les illustrations j'essaye de changer un peu les couleurs avec les modifications d'intensité, etc. de saturation pour voir ce que j'aime bien. J'essaye de me construire plusieurs palettes de couleurs différentes et de me demander laquelle me correspond le mieux et laquelle j'aime le mieux. Mais je trouve ça hyper hyper intéressant de se construire une palette de couleurs et un peu de trouver ce qui nous correspond bien comme couleurs. Ce qui est un peu dur, c'est un peu abusif de dire ça, mais ce qui est un peu compliqué c'est que choisir une palette de couleurs c'est aussi renoncer à d'autres palettes de couleurs. Je dis pas que si on a une palette de couleurs il faut s'y tenir constamment et pour toutes les illustrations, mais c'est sûr que du coup quand on choisit une palette de couleurs pour un peu respecter un branding plus ou moins, il faut s'y tenir plus ou moins, donc c'est assez compliqué de passer de l'un à l'autre pour qu'au final il y ait une cohérence dans nos illustrations. Donc c'est difficile pour moi de me dire qu'il faut que je renonce à certaines couleurs, donc j'alterne beaucoup entre les couleurs que j'utilise. Mais plus ça va, plus j'arrive à définir des couleurs que j'aime bien et que je veux voir revenir dans mes illustrations, que je veux voir prendre beaucoup de place dans les dessins que je fais. Et je pense que de plus en plus j'arrive à trouver bien ce que j'aime, même si ça m'arrive beaucoup de changer de style radicalement entre les couleurs que je faisais avant et les couleurs que je fais maintenant, et les couleurs que j'aime beaucoup, les couleurs que je veux voir rester. Il n'y a rien qui reste. Je change beaucoup, je change aussi de style de pinceau, etc. Donc je change tout le temps. Mais voilà, j'ai fini cette page, j'ai fini toutes les pages que je voulais faire dans cette vidéo. J'ai rambled beaucoup, j'ai blablaté pour rien, mais j'espère que la vidéo vous aura plu. J'aime beaucoup les petites pages que j'ai faites, donc je suis contente. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous allez bien, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye !